J'ai contacté Charles-André Gillis, je suis tombé au départ sur son secrétaire qui me dit « Charles-André Gillis, accepte de vous recevoir, mais à condition que vous lisez toute l'œuvre de René Guénon. » Et à savoir que l'œuvre de René Guénon, c'était 30 livres, consistants de métaphysiques, de doctrines, de choses qui ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde. Et je me suis dit « ni une ni deux », j'ai remonté mes manches et j'ai commencé à lire jour et nuit, plusieurs heures d'affilée, parfois peut-être 5, 6, 7 heures d'affilée de lecture par jour, et en trois mois, j'ai lu toute son œuvre. Et là, je suis revenu après, j'ai réécrit au secrétariat, j'ai lu toute l'œuvre de René Guénon, maintenant je vais rencontrer Charles-André Gillis. Et donc la personne m'a dit « Ok, Charles-André Gillis, accepte de vous recevoir. » Donc j'ai vu Charles-André Gillis, j'ai parlé avec lui, on est restés en contact ensemble, et pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, effectivement, il a pu répondre à certaines de mes questions, et ça a créé en moi, intellectuellement, ça m'a beaucoup stimulé. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose, il fallait que je continue à creuser par là. Mais en même temps, j'avais toujours cette barrière de l'islam, c'est-à-dire que j'avais une aspiration incroyable pour l'ésotérisme, mais il y avait un mur des religions que je ne pouvais pas franchir, d'un point de vue au niveau de son exotérisme. Moi, j'étais catholique fermement, assis dans le catholicisme, c'est-à-dire que mes parents m'ont inscrit à tout, enfin j'ai fait de la catéchèse quand j'étais petit, je faisais partie de groupes scouts, j'étais dans des internats catholiques, j'étais même dans des universités ensuite catholiques, j'étais dans des colonies, des camps de vacances catholiques, j'étais moniteur ensuite, enfin j'étais vraiment enraciné dans le catholicisme profondément, et c'était très difficile pour moi d'envisager une reconversion. Donc du coup, c'était une situation qui, malgré tout, je n'arrivais pas à dépasser ce cap-là. Et un jour, je suis tombé sur un article de Michel Valsan, qui est en fait un continuateur de René Guillon, qui avait écrit sur l'ésikasme, qui est une tradition ésotérique, chrétienne, mais orthodoxe, pas chrétienne catholique. Et là, c'est pareil, j'ai commencé à faire mes recherches, et au bout de quelques temps, je suis parti au Mointos, qui est un peu le pôle de toute la tradition, le pôle d'aujourd'hui, et même d'hier, de toute la tradition orthodoxe. Et donc, je suis parti pendant... Ce n'est pas évident en tant que catholique d'aller là-bas, c'est-à-dire que c'est une république, ils filtrent les entrées, et j'ai quand même réussi, malgré tout, à aller sur cette presqu'île. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai été tout de suite chapoté par un orthodoxe, un grec orthodoxe qui vivait à Londres, avec qui on parlait en anglais, et il s'occupait de moi, en fait, et ce que je lui ai dit, c'est, voilà, j'aimerais me convertir à l'orthodoxie. Parce que je m'étais rendu compte que dans le catholicisme, il n'y avait vraiment rien, que c'était vide, malgré qu'entre-temps, j'étais dans une pratique sérieuse de ma religion catholique. C'est-à-dire que j'allais à la messe plusieurs fois par semaine, je faisais des chapelets, j'allais me confesser, j'essayais vraiment de rentrer en lien, de me rapprocher de Dieu au maximum par ma tradition. Et il y a un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, et surtout que sur un point de vue doctrinal, je voyais que c'était vide, et que les hommes qui, voilà, enfin, tout le clergé me paraissait complètement vide, quoi, sur le plan... Je voyais qu'ils n'avaient rien à m'apporter, et qu'il n'y avait pas d'initiation possible. Donc du coup, je me suis tourné vers l'orthodoxie, et donc j'ai été baptisé, en fait, orthodoxe là-bas, quoi, sur l'île, au bout de quelques jours. Ça, c'est pareil, ça a été quelque chose d'assez providentiel, parce que, en fait, les orthodoxes sont très, très réfractaires à la conversion. Enfin, ce n'est pas qu'ils sont réfractaires à la conversion, c'est qu'ils n'acceptent pas les gens comme... Ils n'acceptent pas des convertis aussi facilement que des catholiques, et surtout quand ça vient des catholiques, parce que la vision qu'ont les orthodoxes sur le christianisme est totalement différente des catholiques. C'est une vision totalement différente, et malgré tout, j'ai vraiment réussi à me convertir au bout de quelques jours, alors que... Voilà, on mettait quand même des barrières. Enfin, je me rappelais qu'il y avait un prêtre français que je suis allé voir sur place qui me dit « C'est hors de question que vous soyez baptisé, on n'a jamais vu ça. Un catholique... Quelqu'un arrivé comme ça et te baptisé en quelques jours orthodoxes, c'est impossible. Ça ne s'est jamais fait. Et finalement, ça s'est quand même fait, quoi. Et donc, j'ai cheminé pendant un an dans cette tradition, et j'ai découvert en fait... C'est-à-dire que l'orthodoxie m'a permis de m'arracher en fait, en quelque sorte, à la vision que j'avais du catholicisme. En même temps, elle m'extrayait de cette vision catholique et en même temps, c'est comme si je percevais des effluves de quelque chose de vivant. Et ces effluves, en fait, ont animé en moi encore plus d'aspiration à l'initiation. Donc je cherchais absolument un maître, si tu veux, au sein de l'orthodoxie, je cherchais un maître. Et donc j'ai essayé de contacter... Au départ, j'ai contacté des... Comment dire ? Des ézikias, des praticiens qui s'intéressaient à l'ézikiasme en Roumanie. J'ai contacté, j'ai envoyé des dizaines et des dizaines de lettres, j'ai échangé avec eux. C'était des guénoniens, la plupart, c'était des guénoniens. Eux m'ont mis en contact ensuite avec le métropoli, donc celui qui représentait toute l'église roumaine, mais en France ou en Europe. Et là, pendant une année, en fait, j'ai cherché à voir cette personne et ça a été très très compliqué. À chaque fois que je cherchais à la rencontrer, on mettait des bâtons dans les roues. On m'a mis en contact ensuite avec un de ses secrétaires, en quelque sorte, un prêtre, qui avait sa paroisse, qui connaissait René Guénon, qui était ézika, qui était un praticien des icasmes. Et donc, je suis allé le voir plusieurs fois sur Paris. J'ai eu des bons échanges avec lui. Et je voyais vraiment que j'étais quand même... Enfin, je voyais qu'avec l'orthodoxie, j'étais quand même sur la même longueur d'onde. Ça n'avait rien à voir avec le catholicisme. Et puis, à un moment, à force de persévérer, voilà, j'ai... À un moment, j'ai posé directement la question, en fait, à ce prêtre. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible de m'initier ? Parce que j'en avais marre de tourner autour du pot, d'essayer de faire de la politesse. Il y a un moment, j'ai demandé directement est-ce qu'on peut m'initier ? Et là, on m'a répondu, en gros, que l'initiation, ézika, elle est possible au sein de l'Église orthodoxe, mais c'est quelque chose de très, très ténu, très, très fin, que c'est essentiellement une tradition qui est célébrante et confessante, c'est-à-dire, en gros, qui est réservée aux gens du commun, qui ne vont pas chercher plus loin, et que c'est un grand bien, que ça suffit comme ça. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas la peine, ce n'est pas fait. Il y a un moment, il faut savoir dire stop et il va falloir trouver quelque chose d'autre. Et donc là, pendant un moment, j'ai laissé un peu de côté et mon cœur, c'est très vite tourné vers le soufis, que je commençais à bien connaître après toutes mes recherches. Et donc, voilà, alors, je connaissais un petit peu ce qu'était la Tarika Karkaria, j'avais vu des témoignages de frères et quand j'ai vu certains témoignages, qui me parlaient de ces visions, je me suis dit, bon, ces gens-là, ils ont vraiment un flux authentique, il y a vraiment quelque chose de vrai dans cette Tarika. Il y a un autre détail, enfin, un détail, ça a été pour moi quelque chose d'assez marquant, c'est que, au gré de mes lectures, en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois que quelqu'un venait avec la vérité, que ce soit un prophète ou un saint, toujours s'était accompagné de contradicteur, c'est-à-dire, voilà, et je me rendais compte que la vérité, elle devait nécessairement s'exprimer avec sa contradiction, avec des gens en face qui s'opposaient à elle et c'était vraiment la marque de cette Tarika, c'est que beaucoup, même au sein du Tassau, beaucoup contestaient la Tarika Karkaria et pour moi, ça a été vraiment la preuve que la vérité se trouvait là, c'est comme ça que je voyais la vérité. C'est quand j'ai lu la vie de... j'ai commencé à rentrer dans le site de la Tarika à voir la vie de Sidichir que là, vraiment, je retrouvais... Il faut savoir que ma mère m'a beaucoup éduqué avec la vie des saints. Enfin, voilà, j'ai vraiment abordé quand j'étais petit la religion en lisant la vie des saints et là, c'est quand j'ai retrouvé cette biographie Sidichir, pour moi, c'était les saints d'autrefois qu'on pensait être disparus, quoi, voilà. Et c'était, en fait, le saint que je cherchais, le saint et le sage que je cherchais depuis tout le temps. C'est-à-dire là, c'était bien avant mes 25 ans, bien avant 2011, c'est-à-dire depuis tout petit, je cherchais cet homme-là partout, l'homme qui allait être capable de me connaître, qui allait être capable de me cerner, de m'englober, de savoir ce qui est bon pour moi et c'était, voilà, je l'avais trouvé, quoi. Donc, pour moi, c'était quelque chose de... Voilà, il n'y a pas de mots, en fait, pour exprimer parce que c'est tellement profond et donc, je me suis dit, je pars au Maroc, il faut que j'aille voir, quoi, il faut que je rencontre cet homme, il faut que je rencontre ce saint et puis, quand je suis arrivé sur place, je savais de toute façon, même si tu as toujours une hésitation, parce que moi, ce que j'attendais, c'était de toujours savoir quelle est la volonté de mon seigneur, est-ce que c'est là, est-ce que mon seigneur veut que j'aille là, est-ce que vraiment, il veut que je devienne soufi, que je devienne musulman. Alla, 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 Alla.